Salut à tous, la vidéo que vous allez voir est le ré-upload de celle-ci qui était suite à une remarque faite par un troller par rapport à mon problème de piérosité faciale apparemment on n'apprécie pas parce que je me laisse pousser la barbe n'est-ce pas ? donc je vous laisse consulter la vidéo et je vous apporte la preuve de ce qu'avance Baba à la fin de la vidéo, à tout de suite Salut c'est Baba Aurem pour cela un petit tuto spécial alors voilà ce que Fred a reçu alors déçu, un super troll sac à merde, déchet va tomber sous merde malheureusement pour vous Fred il l'est détruit mais je vais vous montrer aussi comment troller son blog pour une fois que je vous aide les trolls vous pouvez me remercier allez remerciez moi surtout et en plus aider intelligemment comme vous êtes super intelligent ce tutoriel vous allez le comprendre à 100% je n'ai pas besoin de trop vous expliquer alors j'ai créé un fichier Docker pour faire une machine Arch avec Torbrowser je n'ai pas besoin de le laisser très longtemps parce que comme vous connaissez parfaitement Docker je suis sûr que vous êtes très fort techniquement il n'y a pas de soucis vous allez arriver à vous débrouiller et je vais vous montrer un certain nombre de choses bon alors si je vous mets cette ligne vous allez comprendre sans problème ce que ça veut dire vous savez ce que c'est que le namespace pas besoin de vous le redéfinir c'est comme ça que je démarre Docker et non pas par le service et vous savez à quoi ça sert évidemment eh oui bon où j'en étais maintenant ah oui vous savez aussi comment générer une image Docker à partir d'un Dockerfile je n'ai pas besoin de vous le dire comme vous êtes très fort techniquement je n'ai pas besoin de vous expliquer absolument pas besoin petite chose si vous voulez démarrer une application X à partir d'un Docker il faut que vous ayez Xhost et vous mettez local deux points et comme ça ne va pas être root parce que je démarre en namespace en namespace ça va être doc remap ok et vous faites avec sudo hop là j'ai pas besoin de vous dire à quoi ça va servir il n'y a pas de problème vous êtes techniquement très 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 fort donc maintenant j'ai généré mon image on fait Docker images ah oui il faut que je mette en sudo j'aurais pas fait l'erreur Harkinux store browser fr que j'ai généré à partir de mon petit PC ça n'a pas été récupéré sur Docker pub bien 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 vous savez ce que c'est que cette ligne il n'y a pas besoin de vous expliquer non plus je pense que ça se passe de tout commentaire c'est super simple en fait on va démarrer le Docker et je vous montrer comment troller à mort Frédéric et de façon intelligente et anonyme on lance hop là je vous montre dans HSTOP maintenant si je fais et ça ne va pas vous étonner si je fais Docker Docker oh non c'est pas Docker c'est Tor parce qu'il faut savoir vous voyez que c'est l'utilisateur 166 536 qu'il a lancé mais ici vous connaissez User Namespace j'ai pas besoin de vous le définir ça sert à rien donc je vois même pas pourquoi j'ai montré ça voilà maintenant on va se connecter hop vous avez remarqué que ça n'est pas root qu'il l'a lancé alors que ça devrait être root si vous lancez à partir du service ce qui est normal parce que ça suit le schéma Unix maintenant vous êtes connecté sur Tor et je l'ai mis en français comme ça si vous êtes un peu allergique à l'anglais ah oui vous êtes techniquement plus fort donc vous n'êtes pas allergique à l'anglais on va aller tout de suite sur le blog de Frédéric Béziès à jouer les petits trollers je vous le sens c'est bon allez on s'en fiche hop là on va aller sur son blog désolé c'est un lien Tor jamais pour ce site voilà et vous voyez que ce ce Sagouin il a fait ah elle est joie de rédiger un guide d'instation pour Archidux bon inutile inutile de lire le billet ça ne sert à rien on s'en fiche de ce qu'il dit l'important c'est du casser la gueule hein on ne regarde même pas les commentaires on dit on va juste mettre un commentaire ça va être simple va te faire foutre sale crasse voilà là on donne bien le ton sale crasse je préfère je préfère je préfère des tutos de de Easy First Computer tiens voilà voilà nom gros troll adresse de majeure va te faire enculer at merde point fr voilà 29.26 3 laisser un commentaire et là ça peut arriver ce genre de truc mais je parie que le commentaire il est en cours de validation ça c'est Torbrowser il faut insister avec Torbrowser vous vous mettez sur le blog ça arrive dans une image de cœur mais c'est quand même beaucoup plus safe ah oui parce qu'il essaie d'accéder à des à des commentaires ah oui directement dans l'historique et moi ma machine elle ne le laissera pas ne vous inquiétez pas si on va sur le directement sur le le blog de Frédéric Béziès ça devrait bien se passer on tente allez on va mettre Firefox ça me fait chier j'aurais resté avec ma machine on va mettre fermer cet onglet tant pis on va relancer la machine c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est parce que je restreins vachement en fait les autorisations on peut pas tout faire voire le namespace donc on va se reconnecter tranquille et oui il y a des parties de cache auxquelles je peux pas accéder mais c'est bien parce que ça évite un certain nombre de fuites n'oubliez pas que là on va être hyper safe on s'en fiche hop hop on a quand même réussi à poster le truc jamais pour ce site trois commentaires on va aller dévoiler alors il l'a pas encore validé et on voit pas mon commentaire on voit pas encore mon commentaire mais Fred vous recevra sûrement sûrement une vidéo pour vous dire s'il a reçu le commentaire ou non et ça c'est plus excitant donc là je vous ai montré techniquement comment on peut faire chier là on fait chier bon on en recommence un pour être sûr bon allez ce que vous demandez alors votre rôle alors fils de viol arrobase free.fr il me fait chier avec son capture en plus en divisé par 15 qu'est-ce que tu veux que je fasse ça de tête quel con ça fait deux je suis vraiment débile c'est parce que je suis sur le coup d'excitation et vous pouvez dire je sais pas calculer ah ah niqué ah voilà fils de viol voilà on va recommencer et laisser un commentaire hop là et il est toujours à mon avis dans la part de validation mais il a été envoyé même chose si j'essaie un commentaire d'ailleurs sur youtube tenez d'ailleurs on va aller voir sur discord pourquoi s'embêter ah tiens ah mais il n'est pas là il n'est pas là sagouin on l'appelle au téléphone allez je suis sûr vous en avez envie oui 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 Fred est-ce que tu peux me dire si tu as reçu des commentaires sur ton blog deux commentaires quels commentaires des commentaires balancés avec Thor des commentaires qui ont été balancés quand là à l'instant sur ton blog est-ce que tu vois un auteur gros troll ok alors Fred peut témoigner il y a eu deux commentaires qui ont été lancés de gros troll confirmes-tu voilà donc vous savez maintenant vous voyez techniquement avec une machine Docker Thorbrother etc si vous êtes assez intelligent vous saurez créer vous-même votre propre Dockerfile comme ça vous saurez comment faire chier techniquement les gens compétents si vous avez bien sûr les compétences mais je ne redoute pas puisque vous êtes plus forts que nous allez on vous dit ciao et à la prochaine bye bye voilà vous avez pu apprécier la vidéo et voilà la preuve que c'est bien des commentaires déposés par Baba je vous laisse admirer la date étant donné qu'on est le 23 au moment où j'enregistre ma vidéo et les commentaires ont été déposés le 22 à 19h40 et les bananes voilà donc vous avez la preuve de ce que Baba a avancé sur ce je veux vous dire une chose je vous laisse parce que je suis en train de fignoler le prochain épisode de Trolls d'Isses et Permis qui sortira dans quelques heures l'épisode 37 et il va vous plaire allez salut et à la prochaine ciao